Les Algériens continuent de faire face à des difficultés considérables dans leur vie quotidienne, alors même qu'ils sont incapables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, notamment la nourriture. La hausse mondiale des prix a eu un impact exponentiel sur les prix des fruits et légumes en Algérie, au point que les pommes locales sont désormais considérées comme un produit de luxe. Peu d'Algériens peuvent actuellement se permettre d'acheter un kilogramme de pommes. Ce fruit qui est normalement présent dans les paniers de fruits a disparu des foyers en raison de son prix exorbitant. Le prix d'un kilogramme de pommes cultivées en Algérie a atteint 2000 dinars, soit près de 149 dirhams et près de 14 euros. Ces prises astronomiques ne concernent pas seulement les pommes, mais également d'autres fruits. La crise des prix de la pomme en Algérie est particulièrement liée à une mesure d'interdiction d'importation de ce produit, prétendument pour encourager et protéger la production locale. Cependant, en interdisant l'importation de pommes face à une production limitée, les producteurs se retrouvent en situation de monopole, ce qui leur permet d'augmenter leurs marges et de spéculer au détriment des consommateurs. La crise alimentaire en Algérie n'est pas un phénomène nouveau et est surtout connue pour les prix de la banane, un fruit rarement consommé par les Algériens en raison d'un prix affiché à 500 dinars, soit plus de 37 dirhams le kilogramme. Cependant, les prix des pommes ont maintenant dépassé ceux des bananes. Depuis des années, les autorités du pays ont le contrôle sur les aliments de première nécessité tels que le lait et la farine, qui sont distribués par personne, et les citoyens sont obligés de faire la queue indéfiniment pour se procurer un sachet de lait, surtout dans les régions du sud de l'Algérie, comme à Tindouf. Les habitants de cette région se tournent vers l'aide alimentaire internationale envoyée aux populations saraouies et détournées par les membres du Polisario, comme seul moyen de subsistance et de mener une vie décente.